Marco et Roby, les toilettes sont cliques. Franco et Roby, les toilettes sont cliques. Monsieur Bibi, Monsieur Bibi, les toilettes sont cliques. Ouais! Monsieur Bibi, Monsieur Bibi, ils sont les Messieurs Bibi. Dis, Marco, pourquoi t'as pas de femme? Ah! Dis, Marco, pourquoi t'as pas de femme? Ah! Dis, Marco, pourquoi t'as pas de femme? Mais tu vois pas que j'essaye de fuir la conversation? Si, mais pourquoi t'as pas de femme? Qui t'a dit que j'avais pas de femme? Disons qu'on a plus envie de t'inviter au carouage qu'en lune de miel. Je suis actuellement focalisé sur d'autres choses. Sur quoi? Dans célibat? Et pour ton info, je me suis pas fait larguer. C'est moi qui suis parti. Parce que le jour où elle a emménagé avec son ex dans notre appart et qu'ils ont changé la serrure, j'ai dit là ça suffit. Trop Eastville, je suis parti comme un bonhomme. T'as bien raison, parfois c'est important de montrer qui est le patron. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Après, après, on se retrouve quoi? Alors faire le petit déjeuner au lit le dimanche matin? Moi je veux bien, une fois, mais deux dimanches de suite. Attends, tu leur as déjà fait le petit déjeuner au lit? Oui, et y'a pas marqué... Pigeon peut-être? Sur ce front-ci mon petit gars. Marco, Marco, Marco. Qui c'est qui s'est créé un compte Tinder? Oui, mais là c'est pas toi par contre. Si, c'est parce que j'ai mis des filtres. Et t'en as mis combien? Ah bah j'ai mis tous. Mais enfin Marco, tu ressembles au fils caché de Donald Trump et Shakira, ça n'a aucun sens ton truc là. Bonjour Madame, bienvenue. Non, 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 mais ça c'est juste pour appâter. C'est pour avoir un rendez-vous, tu comprends? Après c'est... D'accord, mais si elle, elle triche aussi sur sa photo. Ah non. Moi j'ai une fille qui n'est pas prête à s'assumer telle qu'elle est et une relation qui n'est pas basée sur l'honnêteté. Ha! No gracias. You know every... No thanks. Marco, c'est ce que tu fais, toi, là. Bon, allez. Tu me laisses maintenant faire ma petite popote interne parce que qu'est-ce que tu connais de plus que moi sur les femmes? Ça j'aimerais bien savoir. Ça c'est quoi? Bonne journée. Laisse. C'est des mouchoirs. Allez. Je vais me rajouter des yeux bleus, tiens. Au revoir Monsieur, bonne nuit. Bah alors, banque de pignouf, je suis encore en train de vous payer à rien faire? C'est pas du tout ça, mais c'est juste que Marco, de base, c'est déjà pas une flèche. Bah non. Mais alors, quand il est en chagrin d'amour, là pour moi c'est juste pas possible, quoi. C'est pas... Il a un chagrin d'amour, le pupito? Hum hum. Il a besoin d'être consolé? Je vais te dire quelque chose. Oui. L'amour, c'est une régate en catamaran autour du monde. Alors que le catamaran pénètre vague après vague, avec son gros bas dur et glisse sur l'écume d'un océan de désir. Mais parfois, le bateau affronte une tempête et il coule, ce fils de pute. C'est pas tout ça, mais... C'est à l'échelle de notaire? J'ai pas que sa foutre. Et toi, va chez le dentiste. C'est pas comme ça que ça va s'arranger. Je vous envoie ravir. La pauvre, hein? Elle est à fleur de peau. Elle vient de perdre son mari. Ah non? Pourquoi? La faute a pas de chance. Il a fait une crise de somnambulisme en pleine nuit. Il s'est étranglé dans un sac plastique. Il a trébuché. Il a atterri, pouf, sur un couteau. Paf! En plein dans le coeur. Il est mort. Paf! Parfois, la vie, ça tient qu'à ça. C'est un peu louche, quand même. D'autant que c'est le troisième en dix ans. Comme quoi, y'a pas que moi qui ai pas de chance en amour. Sous-titrage Société Radio-Canada